Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays en croissance. Depuis la sortie de crise, nous connaissons une croissance soutenue, même si elle s'essouffle un petit peu aujourd'hui. Il faut faire remarquer quand même que cette croissance est soutenue par l'investissement public. En grande partie, de 3 000 milliards de francs CFA dépensés à partir de 2011, ça a été quadruplé et aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 000 milliards d'investissements publics. Donc, c'est l'investissement public qui est le moteur de cette croissance essentiellement. Il faudrait remettre au centre le secteur privé, plus d'entreprises, de sorte que ces entreprises-là, qu'elles deviennent plus compétitives, qu'elles investissent plus, qu'elles emploient plus. Et là, nous aurons une croissance beaucoup plus durable. À qui la faute ? Est-ce que c'est la faute des groupes privés qui n'investissent pas, qui attendent que l'État fasse le gros des investissements ? Ou est-ce que c'est la faute de l'État qui ne crée pas les conditions de l'investissement des privés ? Un petit peu les deux. Mais, si vous voulez, il appartient à l'État de faire la meilleure des offres. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si la Côte d'Ivoire était ce marché paradisiaque pour l'entreprise, le monde de l'entreprise le saurait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada